bonjour à tous je m'appelle laurent salle je suis docteur en chimie et j'enseigne la chimie depuis 25 ans je suis actuellement responsable pédagogique au congolien je vais donc vous présenter aujourd'hui un petit cours sur l'atomistique alors pourquoi j'ai choisi ce cours pour une raison toute simple c'est que l'atomistique est une bonne partie importante du cours de passe ou de las même et vous avez une partie de ce cours au lycée et donc en fait cette petite vidéo va faire entre guillemets le pont entre ce que vous avez appris au lycée est ce que vous apprendrez à l'université c'est au quatrième siècle avant jésus-christ que la notion d'atome a été déterminée par le philosophe grec démocrite d'ailleurs le mot d'atome vient du grec atomos qui veut dire insécable en effet il a postulé à l'époque que la matière était constituée de constitué de petites particules insécables qu'on appellera atomes depuis ce temps les physiciens ont eu de cesse que de déterminer la structure de cet atome au début du 19e siècle donc en 1808 exactement dalton postula que l'atome était une sphère simple et indivisible semblable à une boule de billard alors la première hypothèse de sa théorie stipule que donc toute matière est composée d'atomes qui sont eux mêmes indivisibles donc là il suivait parfaitement ce que postulait du coup démocrite la seconde hypothèse précise que tous les atomes d'un élément donné possèdent la même masse et les mêmes propriétés alors ça au niveau des mêmes propriétés c'est vrai au niveau de la même masse la notion d'isotope contredira un petit peu plus tard le modèle de dalton la troisième hypothèse dit que les composés sont des associations d'au moins deux types d'atomes différents bas qu'on appellera molécule un peu plus tard alors les atomes sont pas forcément différents donc petite entorse aussi au modèle de dalton et enfin la quatrième hypothèse dit que la théorie stipule qu'une réaction chimique correspond à un réarrangement d'atomes alors ça c'est toujours vrai ici sauf que là ce que j'aime bien moi en chimie et en physique c'est ce qu'on appelle des sciences expérimentales et qui dit sciences expérimentales donc en fait des physiciens ou les chimistes font des expériences et à partir de ces expériences monte une théorie tant qu'une expérience ne contredit pas la théorie et ben la théorie est toujours validée et et ben là dalton il ya eu un petite contradiction avec l'expérience des rayons cathodiques de thompson alors en quoi consiste cette expérience donc ici donc vous avez une cathode donc chargée négativement et là vous avez donc l'anode et si vous faites passer un très fort courant entre cette anode et cette cathode bah il ya un rayon qui est émis donc en l'absence de champ ici le rayon se déplace en ligne droite donc ici suivant le pointillé et si on met un champ donc négatif ici et positif ici bah le rayon est dévié vers le bas autrement dit les particules du rayon bleu ici sur mon schéma sont chargées négativement et en fait si au niveau de la cathode ici vous mettez n'importe quel métal alors obligé de prendre un métal pour des raisons de conduction électrique ici mais si vous mettez n'importe quel métal et ben vous obtenez toujours le même type de rayon ici alors ça c'est venu un petit peu après mais globalement ce fameux rayon c'est ce qu'on appelle des électrons comme vous savez et donc du coup la matière est composée de choses qui sont négatives alors qu'on appellera plus tard les électrons mais du coup ces choses négatives comme les atomes sont électriquement neutre et ben du coup thompson a postulé ce qu'ils appellent ici le modèle de thompson donc en fait les petits points violets là c'est ce qu'on appelle des électrons qui baignent dans une masse plus ou moins correspondant à la boule de billard de thompson de dalton de talent pardon et d'ailleurs il appelle cette série là la théorie du pudding alors comprendre que les petits grains violets qu'on appellera électrons sont chargés négativement sont dispersés de façon équitable dans la dans le pudding de de monsieur thompson une fois de plus cette expérience a été contredit par le modèle planétaire de rutherford alors rutherford lui cette fois il a pris donc ici à une source radioactive de rayon de rayon alpha donc comme vous savez que les particules alpha sont des particules chargées positivement donc qui comporte deux protons et deux neutrons et il a bombardé une feuille d'or ici de ces fameuses particules alpha donc globalement beaucoup beaucoup donc le rayon rouge ici le plus gros ici traverse la feuille sans sourciller et en fait une partie est déviée plus ou moins et même une petite partie qui rebondit carrément en arrière comme ceux ci alors il a donc postulé du coup ce modèle planétaire ici enfin ce modèle là avec ici la masse globale donc ici le noyau chargé positivement et donc quand ces particules alpha arrive quand elle passe loin du noyau elles ne sont pas déviées quand elle passe un peu près du noyau elles sont un petit peu déviées soit vers la droite soit vers la gauche ou même carrément si elles viennent taper dans le noyau et ben elles rebondissent en arrière c'est exactement ce qu'on voit sur ce schéma qu'on se trouve ici et donc il a postulé le fameux modèle planétaire de rutherford qui dit que ben en fait les atomes sont constitués de noyaux central ici gris chargé positivement autour duquel gravitent les électrons suivant les orbites plus ou moins circulaires autour du noyau le modèle planétaire donc tout à fait équivalent à ce que le noyau représente le soleil et les planètes représentent les électrons qui gravitent autour le modèle de rutherford s'il satisfaisait bon nombre de physiciens et de chimistes possédait une incohérence liée aux lois de l'électromagnétisme en effet les particules chargées en mouvement donc tels que l'électron ici sont susceptibles d'émettre un rayon lumineux et donc l'énergie totale donc en émettant de la lumière ici l'électron va donc perdre de l'énergie et donc un peu de vitesse et donc sa trajectoire va s'incurver de plus en plus pour venir en fait s'écraser sur le noyau les calculs montrent que la durée d'ici les électrons tournent autour du noyau la durée de vie d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 8 secondes autrement dit les atomes n'existent pas ou du moins sont extrêmement instables et on sait que depuis au moins la création de la terre à savoir 4 milliards et demi d'années les atomes existent et sont toujours identiques autrement dit il fallait trouver encore un autre modèle puisque les électrons ne peuvent pas tourner autour du noyau pour pallier à l'insuffisance du modèle de rutherford Bohr introduit la notion d'état stationnaire c'est un état ainsi déterminé dans lequel l'électron qui orbite au tout noyau n'émet ou n'absorbe aucune quantité d'énergie ces orbites sont stables et de rayons bien déterminés la nouveauté profonde de l'atome de Bohr consiste alors à ne plus attribuer aux électrons des valeurs d'énergie continue mais des valeurs d'énergie discrètes donc pour en revenir à l'atome les électrons sont répartis autour du noyau central toujours sur une orbite ici qu'on appellera la couche numéro 1 ou alors la numéro 2 ou la numéro 3 mais ils ne peuvent pas sans apport d'énergie extérieure passer d'une couche à une autre cette théorie a été confirmée par l'étude du spectre de l'atome d'hydrogène si vous faites passer de la lumière blanche par un prisme ici vous avez dans ce cas là une diffraction de cette lumière blanche et vous avez donc une séparation totale des couleurs c'est ce qu'on appelle un spectre continu vous allez du violet à peu près pour 400 nanomètres et vous passez au vert, au jaune, au rouge pour à peu près 750 nanomètres mais si entre le prisme et la lumière blanche vous ajoutez un gaz ici froid d'hydrogène par exemple vous retrouvez le même continuum de lumière ici mais il manque des longueurs d'onde extrêmement fines, extrêmement précises caractéristiques du gaz dont vous étudiez le spectre ici alors comment on peut interpréter ça ? rappelez-vous, Bohr avait spécifié que les électrons étaient sur des orbites très précises avec une énergie très précise et donc en fait, quand vous éclairez votre nuage d'hydrogène par deux lunettes blanches vous allez exciter ces électrons et donc ces électrons vont pouvoir passer d'une orbite par exemple l'orbite 1 ici à une orbite par exemple numéro 2 ici ou si on fait la même chose l'électron de l'orbite numéro 2 ici peut passer sur l'orbite numéro 3 et donc en fait, ça va faire disparaître les longueurs d'onde ici qui correspondent aux énergies de transition des électrons entre deux niveaux on appelle ceci un spectre d'absorption puisque les longueurs d'onde ont été absorbées sur la lumière blanche on obtient ainsi des atomes dans un état excité ces électrons vont donc vouloir se désexciter l'électron qui est monté ici du niveau 3 va vouloir redescendre sur le niveau 2 et l'électron qui était sur le niveau 2 va vouloir redescendre sur le niveau 1 et on obtient cette fois un spectre d'émissions puisque les électrons ont réémis l'énergie qu'ils avaient absorbée cette théorie force illusante a été mise à mal par l'avènement de la mécanique quantique depuis très longtemps, on sait que la lumière se comporte comme une onde au début du XXe siècle, Albert Einstein a montré que cette onde lumineuse était également composée de particules qu'il appellera photon le physicien français Louis de Broglie a postulé qu'il en était de même pour l'électron en effet, l'électron était à l'époque considéré juste comme une particule solide il a donc dit que cette particule comme toute particule, même si c'était généralisé plus tard doit être transportée par une onde dans laquelle elle est incorporée ce postulat a été confirmé très très rapidement par l'expérience de Davidson et Germer qui ont diffracté un faisceau d'électrons autrement dit, les électrons se comportent bien comme une onde mais alors du coup, les électrons qui se gravitent autour du noyau des différents atomes se comportent également comme une onde du coup, le modèle de Bohr n'est plus valide il faut donc en trouver un autre nous venons de voir que les électrons qui se situent autour du noyau doivent être considérés comme une onde et qui dit onde, dit fonction mathématique qu'on appellera ici fonction d'onde qu'on nommera Psi l'équation de Schrödinger représentée ici permet d'associer à une fonction d'onde une valeur de l'énergie cette notion de fonction d'onde est une notion extrêmement complexe à partir de là, on peut néanmoins définir ce qu'on appellera une orbite atomique qui est une amplitude de probabilité de présence de trouver l'électron autour d'un noyau et donc cette densité de probabilité dépend du carré de la fonction d'onde on voit bien ici que on a le Psi qui est mis au carré dans l'équation de Schrödinger on trouve que Psi est fonction de trois nombres quantiques n, l et m que l'on va détailler maintenant n est le nombre quantique principal on prend toutes les valeurs comprises entre 1 et l'infini autrement dit, n est élément de n étoiles n définit le numéro de la couche électronique plus la valeur de n sera élevée plus la couche sera grande autrement dit, la couche 1 sera à l'intérieur de la couche 2 elle-même à l'intérieur de la couche 3, etc. le second nombre quantique que nous allons étudier le nombre quantique secondaire le nombre quantique secondaire caractérise la sous-couche électronique en effet, chaque couche est en fait composée de sous-couche en fait, pour faire un parallèle avec la vie de tous les jours voyez l'atome comme une commode une commode que vous avez dans votre chambre constitue une couche et les commodes sont composées de tiroirs et les tiroirs constituent donc les sous-couches le nombre quantique secondaire L prend toutes les valeurs entières comprises entre 0 et n-1 n étant bien sûr le nombre quantique principal donc en fait, pour la couche numéro 1 que vous connaissez comme étant la couche K que vous avez appris au lycée la couche n égale 1 donc c'est la couche numéro 1 et donc comme L est compris entre 0 et n-1 vous avez donc une seule valeur possible pour L L égale 0 autrement dit, la couche 1 est constituée d'une seule sous-couche alors on ne parlera pas de sous-couche correspondant à la couche numéro 1 en revanche, pour la couche numéro 2 qui correspond à n égale 2 vous avez donc deux valeurs possibles puisque L, je vous répète, est compris entre 0 et n-1 vous avez la valeur L égale 0 et la valeur L égale 1 de la même façon, un petit peu plus rapidement pour la couche 3, vous avez donc n égale 3 vous avez donc la valeur L égale 0 la valeur L égale 1 et la valeur L égale 2 vous devez absolument retenir que pour la valeur de L égale 0 ça correspond à une sous-couche S pour la valeur L égale 1 ça correspond à une sous-couche P la valeur L égale 2 ça correspond à une sous-couche D et L égale 3 à une sous-couche F avant de continuer, on va faire un petit bilan les électrons sont répartis autour du noyau N en couches alors vous connaissez la couche K qui correspond au nombre quantique N égale 1 la couche L qui correspond au nombre quantique principal N égale 2 la couche M N égale 3, etc. ces couches sont divisées en sous-couche qui correspond à la valeur du nombre quantique secondaire L qui est compris entre 0 et N-1 et vous devez connaître le nom des sous-couches et puis la forme des sous-couches mais on en parle tout à l'heure L égale 0 doit correspondre à une sous-couche S L égale 1 P L égale 2 D et L égale 3 une sous-couche F il existe un troisième nombre quantique qu'on appelle le nombre quantique magnétique qu'on note M voire M indice L M est fonction de la valeur de L M prend toutes les valeurs comprises toutes les valeurs entières comprises entre moins L et plus L et L définit ce qu'on appelle l'orbital Alors pour employer toujours le terme de la commode imaginez que votre atome soit toujours une commode les tiroirs soient les sous-couches et dans les sous-couches vous avez des petits casiers pour mettre vos chaussettes et bien c'est ce qu'on n'appellera pas de sous-sous-couche mais on parlera d'orbital qui en fait est une zone de l'espace dans laquelle l'électron pourra se trouver Question très importante combien d'orbital y a-t-il par sous-couche ? Donc si on prend par exemple une sous-couche D qui correspond à L égale 2 donc M prend toutes les valeurs entières comprises entre moins 2 et plus 2 Autrement dit, vous aurez 5 valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2 Vous avez donc 5 orbitales qu'on appellera orbitales atomiques dans une sous-couche D C'est important de retenir aussi qu'à une valeur de M correspond une orientation dans l'espace des orbitales On en arrive au point peut-être le plus important de ce petit cours à savoir la représentation des orbitales L'orbitale S est une sphère ici Vous voyez bien aussi que l'orbitale 1S on en a déjà parlé tout à l'heure que l'orbitale 1S est plus petite que la 2S elle-même plus petite que la 3S Rappelez-vous, la taille des couches est fonction du nombre quantique principal L ici, 1, 2 ou 3 Les orbitales P sont au nombre de 3 puisque les orbitales P sont caractérisées par la valeur de L égale 1 et rappelez-vous, M prend toutes les valeurs entières comprises entre moins L et plus L et donc moins 1, 0 et 1 Les orbitales P sont constituées de lobes ovoïdes alors il n'est pas représenté ici mais centré sur le noyau ici le noyau est au milieu ici et donc de lobes ovoïdes et on pourra même rajouter le fait que les lobes ovoïdes sont de signes différents Vous avez un lobe qui est positif et un lobe qui est négatif de la même façon ici Les orbitales D sont un petit peu plus complexes toujours cette fois au nombre de 5 rappelez-vous moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2 pour les valeurs de M vous avez donc 2 sortes d'orbitales D donc l'orbitale DXY l'orbitale DYZ et l'orbitale DXZ qui possèdent toutes les 3, 4 lobes ovoïdes alors de la même façon on pourra mettre des charges ici plus, plus, moins, moins ces lobes sont bisecteurs des axes vous voyez bien ici que les lobes sont bisecteurs des axes vous voyez bien que les axes Z ici et donc le lobe devient bisecteur ici de la même façon là et de la même façon ici et enfin vous avez donc 2 autres orbitales qui sont cette fois sur les axes donc qui constituent ici l'orbitale DX2-Y2 qui est donc sur l'axe X et sur l'axe Y et l'orbitale DZ2 qui est centré sur l'axe Z avec une petite différence ici c'est qu'elle possède un petit donut ici qui est dans le plan XY voilà maintenant nous sommes prêts à déterminer les différentes configurations électroniques des éléments chimiques pour cela nous devons respecter 3 règles la règle de Kleszkowski qui permet de classer les orbitales les unes par rapport aux autres d'un point de vue d'énergie le principe d'exclusion de Pauli et la règle de Hund alors la règle de Kleszkowski permet de classer comme je viens de le dire les différentes orbitales par ordre d'énergie croissante donc vous avez donc ici la couche numéro 1 avec son orbital 1S la couche numéro 2 avec 2S de P la couche 3 la couche 4 la couche 5 etc ce petit schéma nous permet de classer très facilement les orbitales les unes par rapport aux autres on observe donc le classement suivant l'orbitale 1S et l'orbitale la moins énergétique et ensuite la 2S la 2P la 3S la 3P et là intervient un petit souci puisque si on continue couche par couche après la 3P on devrait avoir les orbitales 3D et en fait il s'avère que après la sous-couche 3P c'est la 4S qui est moins énergétique alors j'attire votre attention sur ce fait puisque c'est source de très nombreux pièges j'ai des jouets de concours et néanmoins après 4S vous avez donc 3D ensuite 4P 5S 4D 5P 6S etc etc il est fortement recommandé de connaître par coeur la succession suivante avec les 4P ici le deuxième principe c'est le principe d'exclusion de Pauli qui dit que à l'état fondamental alors comprendre dans l'état le plus stable pour l'élément les électrons ne peuvent avoir leurs 4 nombres quantiques identiques alors un carré ici ça représente une orbitale et une orbitale est caractérisée par 3 nombres quantiques le nombres quantiques principal n le nombres quantiques secondaires m et le nombres quantiques magnétiques s et les électrons sont caractérisés par leur nombres quantiques de spin qui est égal à plus ou moins un demi qui caractérise la rotation de l'électron sur lui-même donc du coup si vous mettez un électron dans une orbitale que le représente par une flèche par exemple comme ceci du coup l'électron présent dans la boîte présente les 3 nombres quantiques n l m et il présente un nombre quantique de spin la coutume veut que l'électron dirigé la tête vers le haut soit affublé du nombre quantique s égale plus un demi du coup si je veux mettre un deuxième électron et que je le mette dans la même orbitale je suis obligé de le mettre à l'envers si on peut dire tête en bas c'est le terme qu'on emploie puisque l'électron présent dans cette orbitale ici présente les 3 nombres quantiques identiques à l'électron bleu n l m ici mais cette fois le nombre quantique de spin sera égal à moins un demi et donc les électrons le bleu et le rouge n'auront pas le même nombre quantique de spin même si ils ont leurs 3 nombres quantiques n l m identiques ils ont un nombre quantique différent celui de spin ils ne possèdent donc pas leurs 4 nombres quantiques identiques le corollaire le très très important à ce principe d'exclusion de poli c'est qu'on peut mettre 2 électrons uniquement et au maximum par orbital la troisième règle est la règle de Hund si vous avez 2 électrons à placer sur une sous-couche par exemple P ici avec ces 3 orbitales vous avez 2 possibilités soit vous mettez 1 électron dans chaque orbital ou soit vous mettez à condition de respecter le principe de poli 2 électrons dans une même orbitale et bien cette configuration sera plus stable alors pourquoi quand vous mettez 1 électron dans une orbitale vous avez le prix énergétique de l'orbital ici vous avez le même prix énergétique de l'orbital ce prix étant ici déterminé avec la règle de Kleszkowski en mettant les 2 électrons dans la même orbitale vous avez 2 fois comme ici le prix de l'orbital énergétique mais comme vous forcez 2 électrons à être dans une même orbitale vous avez ce qu'on appelle l'énergie d'appariement qui est un surplus énergétique cette configuration sera donc la plus stable voilà on est prêt maintenant à déterminer les configurations électroniques des éléments alors j'ai pris 5 exemples ici je les ai pris au hasard je vous ai remis un petit peu à droite ici la règle de Kleszkowski histoire que vous n'oubliez pas les successions énergétiques des niveaux que vous devrez remplir avec le nombre d'électrons correspondant aux aides que vous avez ici pour les différents éléments alors rappelez-vous à cause grâce au principe d'exclusion de Pauly on ne peut mettre que 2 électrons par orbitale autrement dit dans une sous-couche S on ne peut mettre que 2 électrons S on a dit 2 électrons dans une sous-couche P avec ses 3 orbitales on peut mettre donc 2 fois 3 égale 6 électrons et dans une sous-couche D toujours 2 électrons mais cette fois vous avez 5 orbitale D dans la sous-couche 2 fois 5 ça fait donc 10 électrons au maximum alors pour le carbone la première orbitale c'est l'orbitale 1S je viens de le dire on peut mettre 2 électrons donc on écrit 1S2 il me reste 4 électrons à placer donc après 1S c'est 2S donc 2S2 aussi 2 plus 2 ça fait 4 il me reste donc 2 électrons à placer et donc après 2S c'est 2P et donc 2P2 on dira donc que la configuration électronique du carbone est 1S2 2S2 2P2 pour le magnésium 12 on va commencer bien évidemment de la même façon 1S2 2S2 ça fait toujours 4 électrons à placer alors attention rappelez-vous que dans une sous-couche dans une sous-couche P on peut mettre jusqu'à 6 électrons et donc du coup après 2S2 on peut avoir 2P6 au maximum au total 2 plus 2 plus 6 ça fait donc 10 il me reste 2 électrons à placer alors après 2P c'est 3S qui vient 3S2 et donc la configuration du magnésium est 1S2 2S2 2P6 3S2 pour le calcium 20 je vais un petit peu plus vite maintenant donc 1S2 2S2 2P6 ça fait 10 3S2 ça fait 12 alors attention après 3S c'est 3P 3P6 ça fait donc 18 et alors attention attention après 3P c'est pas 3D c'est 4S qui se remplit et donc 4S2 on dira que la configuration électronique du calcium est 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 on continue avec le fer 1S2 2S2 2P6 ça fait toujours 10 3S2 3P6 4S2 on est exactement à 20 qui était le Z du calcium et attention après 4S cette fois c'est 3D qui intervient est donc 3D6 pour la configuration électronique du fer alors attention il y a deux écritures à ce niveau là on peut écrire soit par ordre de Kleszkowski comme je viens de le dire 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D6 ou alors couche par couche à savoir 1S2 2S2 2S2 2P6 3S2 3D6 4S2 où là on a la couche numéro 1 la couche numéro 2 la couche numéro 3 et la couche numéro 4 deux configurations couche par couche ou par Kleszkowski sont parfaitement exactes toutes les deux et enfin on termine avec l'arsenic 33 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 je vais l'écrire couche par couche donc 3D10 4S2 là ça fait 30 il manque 3 électrons et donc après 4S après 4S on a vu qu'il y avait 3D et après 3D c'est la 4P qui intervient et donc il manque 3 électrons on a donc 4P3 et donc la configuration électronique de l'arsenic 33 sera donc 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 4P3 je vous répète vous pouvez intervertir ces deux sous-couches dans l'écriture de remplissage que vous préférez j'espère que ce petit cours vous aura plu et n'oubliez pas de télécharger la fiche correspondant en cliquant sur le lien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos 3s2 4P3 5P3 5P3 5P4 3P4 6P3